Lola dans Koh Lanta, les quatre terres Alors âgée de 23 ans, l'ancienne étudiante en marketing s'était imposée comme l'une des meilleures candidates de sa saison, avant de finalement être éliminée à l'issue de la mythique épreuve d'orientation Trois ans plus tard, la participante du jeu d'aventure de TF1 a complètement changé de vie Devenue influenceuse et suivie par 170 000 abonnés sur Instagram, Lola a quitté son nord natal pour s'installer à Paris L'Holluine Paris. Une nouvelle aventure commence pour moi, loin de mon nord, de mes amis et de mes frites, a-t-elle annoncé en janvier dernier Et sa vie sentimentale a elle aussi beaucoup changé. Lola en couple avec un YouTuber lors d'une session de questions-réponses avec ses abonnés, en septembre 2021, Lola avait confié qu'elle était heureuse dans son célibat Je ne trouve pas l'amour mais je ne le cherche pas non plus J'ai été très longtemps en couple et aujourd'hui je ne ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un pour être heureuse, avait répondu celle qui, moins de deux ans plus tard, a fini par trouver chaussure à son pied Sur son compte Instagram, la belle Brune a dévoilé une vidéo dans laquelle elle révèle être en couple avec le YouTuber Asiatomique De quoi susciter de très nombreuses réactions Enfin ! Mais il ne fallait pas nous le cacher comme ça, a commenté Sinedi Poumerol Les plus beaux, a réagi Alexandre de Koh-Lanta, la guerre des chefs Il a de la chance Asiatomique, les plus magnifiques, vous êtes vraiment mignons ensemble, ont écrit plusieurs anonymes Qui est son compagnon Asiatomique ? Âgé de 28 ans, Asiatomique, Bastien Demezy de son vrai nom, a rencontré le succès sur YouTube il y a une dizaine d'années en rejoignant le collectif de la Whitey Femme Composé notamment des YouTubers Le Rire Jaune, Jimmy Felcon et les clichés de Jigmey Aujourd'hui suivi par plus de 2 millions d'abonnés, le jeune homme est de moins en moins présent sur la plateforme de vidéos, où il n'a rien publié depuis un an, et semble préférer se consacrer à une nouvelle carrière dans le coaching sportif A lire aussi J'avais peur, Lola, Koh-Lanta, victime de cyberharcèlement, elle livre un témoignage fort dans ça commence aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501